Le mode document est l'espace dans OpenBoard qui vous permet de gérer vos documents. On y accède en cliquant sur l'icône documents. Vous retrouvez l'ensemble des documents sur la gauche et en double-cliquant, vous pouvez renommer votre document. Il est possible de créer des dossiers en cliquant sur le bouton Nouveaux dossiers puis en faisant déplacer vos documents par glisser-déposer dans le dossier. Dans le mode document, il est possible de réorganiser les pages d'un document par glisser-déposer, voire envoyer une page dans un autre document. Celle-ci apparaît par la suite copiée dans l'autre document. Il est possible d'ajouter de nouvelles pages en apportant depuis un dossier d'image, une image ou depuis un fichier. Vous pouvez alors sélectionner votre fichier, par exemple PDF, pour apporter les pages. Ici, il y en a deux, une de trop. Je vais cliquer dessus, puis cliquer sur Corbeille pour la supprimer. C'est également dans le mode document que vous allez pouvoir enregistrer et ouvrir vos documents OpenBoard. Pour enregistrer un document, pour le mettre sous une clé USB et l'envoyer par exemple à un collègue, vous pouvez cliquer sur Exporter et exporter au format OpenBoard. Cela vous permettra d'enregistrer votre document. Vous pouvez aussi l'exporter au format PDF pour avoir une version imprimable de votre document. Pour ouvrir un document, nous allons cette fois-ci cliquer sur le bouton Importer. Vous allez rechercher votre document OpenBoard au format UBZ, double-cliquer dessus, vous faire Ouvrir. Vos pages sont directement importées dans un nouveau document que vous pouvez renommer. Si vous souhaitez supprimer ce document, vous pouvez le faire glisser dans la Corbeille. On vous propose de valider et l'ensemble de vos documents supprimés se retrouvent ici dans la Corbeille.